Hey Tony Hawk 2! Oh yeah! Regarde-tu l'intro pour voir déjà la différence? C'est clair. Ils sauvent toutes les intros ont été cool. Ouais ouais non. Quoi que la première la toune est cool. Bravo Neversoft. Vraiment? C'est sûr qu'ils ont le plus mieux joué avec leurs logos dans la vie. C'est clair. La toune d'intro est trop cool encore une fois. C'est qui qui chante ça? Non je pense que c'est Manoda. Dans son bout où est-ce qu'il était sur le top? On faisait du cristalmette. On faisait du rap. Du rapcore. C'était Rap Donut. Ah ouais. Carrier mode. Ok. Là vous allez voir les amis on peut faire maintenant des manuels. Si je ne me trompe pas aussi un autre truc qu'on n'a pas parlé. En fait je pense dans le 3 tu pouvais faire un manuels et changer de position pendant ton manuels. Ça c'était fou. Ah oui 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 oui. Mais je pense que c'est dans le cadre. Il n'y a pas d'audi. Fait que moi à cette heure je joue avec Rodney Marlin. Attends attends attends. Deux secondes. Il est plus cool que Rodney Marlin. Non non. En passant il y a Chad Muska, Andrew Reynolds, tout ça. Mais on s'en fout moi je prends Rodney Marlin. Ah non Rodney Marlin c'est le meilleur. Il est vraiment cool là. J'ai pas de trouble là. Il est vraiment cool mais. Je peux changer son style si t'aimes pas son style. Oh shit. Ouais style B avec une petite chemise propre. Moi je trouve tellement que Rodney Marlin c'est comme le plus nerd. Le gars le plus nerd que dans le monde du skate genre. C'est vrai. Il est vraiment cool là je le respecte vraiment beaucoup mais. La chicks. Il aurait l'air de mon grand frère je trouve. C'est-tu un grand frère? Non. J'aurais aimé ça triper en cachette sur ton grand frère. Ah tu vois les contrôles sont déjà un petit peu plus fluides. Ça surprend. Au niveau des graphiques on va regarder un peu après de quoi ça a l'air. Mais je pense que c'était pas un si gros gap que ça. Non j'ai pas l'impression. En tout cas là j'y joue pis j'en ai pas si grosse impression que ça qu'on est dans une autre ligue. Mais c'est plus rapide. Ouais j'avoue. Fait qu'ils ont quand même plus. Honnête. Je serais pas. Ouais non. Un que deux. Ouais non c'est ça. J'essaie de slider là-dessus parce que. Ah oui c'est vrai. J'ouvrais la porte des garages. Parce qu'effectivement dans la vie si tu ouvrais ta porte des garages il faut slider un hélicoptère. Ben moi c'est le moment que je suis fatigué le matin. J'ai pas de garage mais je le fais juste pour le plaisir. On peut slider sur des hélicoptères si on veut. Bon. On va aller là. Ouais ça brasse. Mais ouais. Pis les tableaux étaient plus gros en général. Là on a peut-être pas l'exemple. Ah oui t'avais de l'argent dans celui-là. Ouais c'est ça. Il y a quand même des grosses avancées quand tu sais que ça. Juste le principe d'avoir de l'argent pour s'acheter des tricks, du linge. Juste ça déjà je trouve que ça rajoute une profondeur au jeu. De justement choisir et monter ton bonhomme. Décider qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme tricks. Si tu slides. Ouais à l'autre bout c'est juste que là je me concentre pour le 25 secondes à faire les barils. Les barils. Les barils. Je pense qu'il est en haut. Mais c'est vraiment un guess que je prends. Non c'était pas là. You've got Scrook man. Scrook? Scrook. Quand j'essaie d'avoir de l'argent, je rajoute tout le temps trop de syllabes. Tu sais que t'es pas cool. Ou je bafous. Ah son dret là. Ah non son dret là. Un peu. Oh yeah. Like a gangster. Yeah. Ça va être marrant. C'était-tu une fin épique? Clairement. Parce que ça aussi c'était un truc, à la fin quand tu voulais continuer à accumuler 2 points, tu faisais des convois à l'infini. Parce que toi t'étais capable de faire des combos à l'infini. Trois fois. Ohhhh. Mais moi à mon avis, personnellement, le level qui est le plus représentatif de Tony Hawk, c'est Scrook 2. Tu veux-tu faire le score? Fais donc le score. Ohhhh. Fais moi des revert mon ami. Avec plaisir. Plaisir. Juste pour être safe. Puis comment tu la trouves la Rolling Rock? Ben j'ai connaissé des gens. Fais que j'ai pas comme un... Mais moi je la trouve bonne. C'est dans le sens que c'est pas... Comment j'allais dire ça? Si quelqu'un a un fin connaisseur de bière me dirait Monsieur. Quelle bière me conseillerez-vous dans cette cave à bière? Cette cave à bière. Je dirais pas la Rolling Rock. Mais honnêtement, je la trouve bien meilleure que de la bleue. Pour les gens en France qui nous écoutent. Je sais pas s'il y a de la Rolling Rock en France. Non. En France ils ont la pierre qui roule. Non non arrête ça. Les français ils ont clairement des plus gros problèmes de français que nous en général. Mais en tout cas. On va essayer d'égarder... Si vous êtes d'accord ou en désaccord avec son commentaire. Oh my god. Est-ce que vous trouvez dans le bas de cette vidéo votre mécontentation? Je suis certain qu'on vienne de... Je vienne de me creuser un... Un tombeau. C'est cool. Non non. Clairement pas. Ouais c'est School 2 là. School 1 c'est genre une infime partie de School 2. C'est pas si c'est grand que c'est bon hein. Je vais commencer par aller faire le leap of faith. T'es même pas à aller chercher ta cassette secrète. Je me sens plus un ouf. Elle était pas à l'intérieur du... La cassette? Ouais. Non non. Faut que tu fasses un mega jump. Un mega jump? Un mega jump. Oh yeah. Manuel style. J'aimais ça. J'aimais ça cette homme-là. Bad religion. C'est où le jump? Ah à droite. Complètement. Là vas-t'en à droite. À droite. Là tu vas monter les marches au bout de ta gauche. Des marches en skate. Non mais tu peux passer à gauche. Obligé de prendre les marches. Tu peux prendre la... La rail à l'envers en montant. Pis c'est comme... Tu l'avais au-dessus de ta tête là. Mettons ta cassette là. Fait qu'il faut comme tes... Autres barres. Là tu montes sa plateforme. Mais je suis sûr que tu serais capable. Pourquoi? Parce que... Oh! Parce que je fais ça. Là il faut comme employer la ronde en haut, le cas. Pis en venant il faut que tu peignes le jump pour sauter par là sur le toit. Ok. Ok 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 c'est bon. Check bien ça. Ça n'arrive plus. Non mais c'est parce que... Check. Je vais faire un... Je vais faire un revert. Ok c'est ça. Hey! Ah mais ils ont mis ça pour qu'on puisse... Ah! This is wonderful. Ok. It's not mine. It's not mine. Ok! Non! Faut pas recommencer. Ah! J'ai pas réussi mon reverb. J'ai touché... Ça marche pas des reverb. Je trouve que j'utilise beaucoup trop le négativisme. C'est vrai que tu... T'es beaucoup dans le négativisme. On va le faire du air et du speed. Ah oui. Parce que faire du speed... Attends attends attends. Lick ball. Je sais pas c'est quoi lick ball. Ah ça doit être lick ball. Lick ball? Ben je pense là. Lick ball. Écoute toi parler. Ben ouais c'est ça. Lick ball. Genre j'ai des boules. Ben des balles. Ben écoute toi parler. Oui. Mais je suis très conscient de... On va y chercher la question. Toi je m'en fous. J'aime pas savoir. Tu le sais que... C'est quoi déjà les gens qui aiment pas ce speed? C'est pas. Il me semble mieux. T'es tout chauffe-il. Ouais genre. Street Peggy à 5h p.m. Hein? Non c'est écrit en arrière. Le petit Peggy. Ah j'ai... Street Peggy. J'ai jamais rencontré Peggy. Jamais. Wow! Ok fait là tu vas chercher la secret card. Ouais c'est ça le jeu moi. Les... Les... Comment on dit ça? L'auditeur? L'auditoire. L'auditorium je pense. L'historium? Oui. Tout ce qu'ils veulent voir. C'est des cassettes. Ben c'est clair. C'est pas pour rien qu'il coûte des vidéos hein. On prendra pas pour un cas. Ok bon dire on se s'en fout là. Que tu fasses un kickflip. Et qu'après ça tu ramasses des lettres. Nous ce qu'on veut voir c'est la cassette. Mais sérieux. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... Qui représente... Oh! Oh shit! Ah! Hey faut que tu ailles dans la partie secrète là. Tant qu'à... Tant qu'à... Tant qu'à... Mais euh... Qu'est ce que je vais dire? Je sais pas. Ça devait pas être intéressant. Ah oui c'est ça. Je trouve que... Le... Le fait qu'il faut que tu ramasses des cassettes. C'est tellement comme... Représentatif du... Du monde. Où est-ce qu'on était. C'était pas facile. On avait des... Des gens de... De boîte à ruban magnétique. Genre... Le mécanique et tout et tout. Pour pouvoir... Réussir à consommer des films de mauvaise qualité. Où est-ce qu'on voyait rien? J'ai pas été voir... C'est quoi le type d'audience qu'on a à ce point. Ben... Je m'en souviens plus. Mais à savoir si les gens qui nous écoutent... Ont connu le VHS. Ou si ils sont plus génération DVD. Mais je pense qu'en général... Les gens de la génération DVD... Se foutent pas mal... En général du rétro gaming. C'est toi? Non... 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 Toi à la maison... Est-ce que tu te fous... Des jeux rétro? Non mais... Et si oui! Est-ce que tu te... Est-ce que tu veux une génération DVD? Hum... Elle est la génération DVD... C'est quand même... Assez jeune non? De quoi ses jambes? Ben... Pour... Pour pas avoir connu les cassettes... Ah... En tout cas j'ai essayé! T'as bien essayé. Comme mon père disait... Le but dans la vie c'est pas d'essayer mais de réussir. On passe tout au 3? Oui... 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 Clairement... On s'en va voir le 3. Là on a vu que... Les tableaux étaient plus gros... Les des fois ils étaient pas pire... Pareils... Les tableaux sont plus gros... On a pas vu par contre... De... De vidéos affichées... T'en as-tu vu avant? Oui au début... Pis tu voulais les débloquer... Mais les niveaux étaient plus gros... Pis on pouvait faire des manoirs... Des manoirs... Mais pas de reverse... Non... Même si on le dit... Fait que... Attends ta... Tipe d'abilie... L richtige... C'est aux trouser? L SSD ? C'est parti.